Bonjour, dans cette vidéo je vais aborder la notion d'angle formée par les représentations graphiques de deux fonctions. Donc la définition 79 avec le terrain 72. Donc nous avons schématiquement une fonction f, une fonction g, et on va dire par exemple qu'ici elle se coupe en deux points. Et ce qui nous intéresse c'est l'angle qui est formé par l'angle aigu, qui est formé par les représentations graphiques de ces fonctions. Donc on va utiliser pour ce faire d'abord l'angle entre les tangentes. Ce qui fait que si je trace ici cette tangente et je trace ici cette tangente, alors je vais avoir l'angle aigu que je peux déterminer entre ces deux tangentes. A l'aide du théorème suivant, si j'ai ici la fonction f et ici la fonction g, Alors, je connais la pente m1 de cette première tangente, pardon celle-ci, la pente m1 de cette tangente qui est la pente de la tangente à f en a, alors on dirait on ne connaît pas a, c'est vrai, mais il faut d'abord le déterminer pour le calcul. Puis m2 est égal à g' de a, c'est la pente de la tangente à la fonction g au point d'abscisse a bien sûr, et maintenant on cherche l'angle, donc on va utiliser le théorème 72 qui nous dit que tangente phi, phi étant l'angle aigu, alors il peut être ici ou ici, ça dépend de la position évidemment des tangentes, tangente phi égale valeur absolue, puisqu'on veut un angle aigu, de m2 moins m1 sur 1 plus m1 m2. Bien sûr, si je veux l'angle alpha de ce côté, alors je fais pareil, et j'obtiens ici l'angle alpha, j'ai ici m3 qui est la pente de la tangente, m3 est égal à f prime, en l'occurrence ce serait de b, puisque ce serait l'abscisse du point d'intersection, m4 serait, pardon là j'ai pris g, ce serait m4 ici et m3 ici, donc m3 f prime de b, m4 g prime de b, et on applique exactement la même chose, tangente de alpha est égale à m4 moins m3 sur 1 plus m3 m4. Prenons un exemple avec la fonction f qu'on avait de l'exemple 119, c'est-à-dire f de x est égale à x carré moins 2x plus 4, et une deuxième fonction g dont la valeur est moins un tiers, x carré plus 2x plus 4. Donc df égale, dg égale l'ensemble r, bien sûr, nous cherchons d'abord les points d'intersection, donc il nous faut résoudre l'équation f de x égale g de x, ce qui nous donne x carré moins 2x plus 4 égale moins un tiers x carré plus 2x plus 4, ce qui nous permet d'éliminer les 4. On peut tout multiplier par 3 pour obtenir 3x carré moins 6x égale moins x carré plus 6x, ce qui est équivalent à 4x carré moins 12x égale à 0, c'est-à-dire 4x facteur de x moins 3 égale 0, soit x égale 0 ou x égale 3. Je mets les points en-dessus. Nous avons c de coordonnée 0, et puis on voit bien que l'abscisse est la même pour les deux fonctions, à savoir 4, et puis le point d qui est d'abscisse 3, et puis on peut calculer soit avec f, soit avec g la valeur d'ordonnée, et en l'occurrence nous obtenons 7. Donc nous avons les deux points d'intersection, et maintenant il s'agit de calculer l'angle entre les deux représentations graphiques, donc l'angle entre ces tangentes, ce qui veut dire que je vais prendre m1, là on le fait en c, coordonnée 0,4, donc la valeur de a est la valeur 0. Autrement dit, m1 est égal à f' de 0, alors je n'ai pas encore déterminé f', je vais le faire ici, f' c'est 2x moins 2, et puis g' de x c'est moins 2 tiers x plus 2, désolé c'est un petit peu serré, m1 est égal à f' de 0, ce qui nous donne 2 fois 0 moins 2, ça fait moins 2, m2 est égal à g' de 0, c'est-à-dire plus 2, on remplace x par 0, et on obtient tangente phi qui est égale à valeur absolue de m2 moins m1 sur 1 plus m1 m2, donc m2 moins m1 moins 2, sur 1 plus m1 m2, soit valeur absolue de 4 sur moins 3, c'est-à-dire 4 tiers. Donc vous prenez votre machine à calculer, et avec la fonction en notation anglophone tangente moins 1, qui correspondra plus tard à la notation francophone arctangente, on prend arctangente de 4 tiers, je le note comme ceci, phi égale tangente moins 1 de 4 tiers, ce qui nous donne un angle de 53,130 degrés. Et si on fait la même chose en D, donc en D cette fois-ci, l'abscisse vaut 3, et à ce moment-là, on fait les calculs avec 3, donc on prend m3 est égal à f' de 3, on obtient 4, puis m4 est égal à g' de 3, c'est-à-dire 0, ce qui veut dire qu'en 3, là, on est exactement à l'endroit où la fonction atteint son maximum, puisqu'elle atteint, c'est une parabole ouverte vers le bas, donc forcément, on aura ici, on est dans cette situation à l'endroit où la tangente s'annule le maximum, mais peu importe, ça ne change rien pour la donnée de l'exercice. Voilà m4, et donc tangente de alpha est à ce moment-là égale à m4 moins m3 sur 1 plus m3 m4, c'est-à-dire valeur absolue de 0 moins 4 sur 1 plus 0 fois 4, 1 plus 0, donc on a moins 4 sur 1 en valeur absolue, soit 4, et donc alpha est égale à tangente moins 1 de 4 ou arc tangente de 4, et on est sur un angle de 75,964 degrés. Voici la représentation graphique de cette situation avec la fonction f, la fonction g, les deux sont des paraboles, je rappelle que lorsque le coefficient de x² est positif, la parabole est ouverte vers le haut, ce qui est le cas de f. Lorsque le coefficient de g est négatif, ce qui est le cas ici, bien sûr, la parabole est ouverte vers le bas, donc nous avons les deux points d'intersection que nous avons déterminés. En ces points d'intersection, il n'est pas nécessaire de déterminer l'équation des tangentes, on se contente de l'angle, mais vous avez ici les tangentes, et on a ici notre angle aigu, l'angle aigu qu'on avait déterminé. Ici, en d, les tangentes également, avec cette particularité que la tangente ici est de pente nulle, donc on est bien sur le maximum de la fonction. Et vous retrouvez ici l'angle alpha qui avait été déterminé dans le calcul précédent. Voilà. Merci pour votre attention. À bientôt. Belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada